bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des merveilleuses astuces cachées de l'application whatsapp qui permettent premièrement de libérer plus d'espèces de stockage sur l'appareil et deuxièmement d'afficher la répartition de la consommation des données selon le type de fichier une fois sur whatsapp vous allez sur les paramètres les trois points ici puis toucher paramètres dans paramètres vous allez sur utilisation données stockage ici on va aller dans l'utilisation des stockages et on touche pour y accéder et voilà ici vous avez tous vos contacts et de vous chaque contact la quantité d'espaces de stockage qui l'occupe on va prendre le premier contact on touche ici on a les détails les messages écrits 0 les contacts 0 localisation 0 on a trois photos les stickers 0 0 gif et 12 vidéos vous avez ici libéré de l'espace donc cette astuce va vous permettre de voir contact par contact l'espace de stockage qui l'occupe réparti selon le type de fichier message localisation photo stickers et vidéos et vous pouvez supprimer soit que les messages écrits soit que les vidéos soit que les gifs soit que les photos alors pour libérer l'espace vous allez toucher ici libérer de l'espace et là vous pouvez sélectionner les types de fichiers à supprimer pour ce cas 9,6 mégaoctets qu'on a trois photos et on a trois vidéos je peux supprimer que les photos je peux supprimer que les vidéos je sélectionne le type de fichiers à supprimer puis je touche supprimer les éléments alors je vais toucher supprimer les éléments que supprimer les éléments efface et voilà donc j'ai supprimer les vues j'ai encore essayé l'option libérer de l'espace de stockage parce que j'ai trois photos j'aurais pu le faire la première fois les deux à la fois mais c'était juste pour vous montrer maintenant je vais supprimer aussi les photos même chose ça c'est très utile surtout pour les groupes ceux qui échangent beaucoup de fichiers avec les groupes surtout des vidéos et des photos ce qui occupe beaucoup d'espaces de stockage sur votre appareil alors cette astuce je vous invite à l'utiliser pour libérer plus d'espace de stockage en choisissant le contact et le type de fichier à supprimer donc autre astuce c'est télécharger automatiquement des médias en connexion wifi ou en utilisant les données mobiles ça veut dire que les médias que vous allez recevoir sur whatsapp seront téléchargés automatiquement sur votre appareil quand vous utilisez les données mobiles ou quand vous utilisez le wifi c'est à vous de choisir ça ça permet d'occuper plus d'espaces de stockage sur l'appareil puisque tous les médias reçus sur whatsapp seront téléchargés alors pour pallier à ceci on va toucher en utilisant les données mobiles quand vous utilisez les données mobiles vous pouvez télécharger les photos les audios les vidéos donc aucun moi je préfère aucun ça veut dire que quand j'utilise les données mobiles aucun média ne sera téléchargé automatiquement dans m'appareil les médias reçus dans whatsapp ça va me permettre donc de ne pas gaspiller les données mobiles et en plus de ne pas occuper un espace de stockage sur mon appareil et aussi quand vous êtes connecté en wifi moi j'ai essayé les quatre je peux donc désactiver je peux laisser que les documents ou rien ça ne veut pas dire que les médias que vous allez recevoir sur whatsapp ne peuvent pas être enregistrés dans votre appareil mais si vous désactivez ici tout et ici tout les médias seront enregistrés dans votre galerie ne seront enregistrés que lorsque vous les touchez pour les enregistrer ils ne peuvent pas être téléchargés automatiquement ça donc je vous invite de supprimer ici vous pouvez laisser les documents parce que les deux communes n'occupe pas beaucoup d'espaces de stockage et même chose pour les oui ici utilisation des raisons ou l'utilisation des données mobiles vous avez devant chaque type de fichiers que la quantité consommée donc il n'a utilisé ici 243 méga répartitionnant les appels les médias un google drive message statique etc ça ça va vous donner une idée sur la consommation et des données relatives à l'utilisation de l'application ou est ça donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne pas rater les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications relatives aux nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne à la prochaine fois